La cinquième étape du tour du Faso est partie de la place Tiofo Amoro de Bouboudjoulasso. Jusqu'à la cinquième étape, pas des Burkinabés, bien sûr, venu en premier. Ce qui est sûr, il faut noter bien sûr que les Marocains sont bien présents à ce 35ème tour international du Faso. C'est le maillot jaune, le Marocain Mouchine El-Kouradji qui est venu en tête. L'étape est très difficile, mais pour la fin, pour le sprint, l'arrivée est montée un peu. L'équipe de Rousse a lancé le sprint, j'ai terminé le maillot jaune. Mais cette année, j'ai mon objectif pour gagner le tour du Burkina Faso. Je sais qu'après lui, il y a un autre Marocain et le premier Burkinabé à cette cinquième étape s'appelle bien sûr Moukaïla Rawende. La distance parcourue à cette cinquième étape est de 85,700 avec une vitesse moyenne de plus de 43 km heure. C'est vrai que l'écart est réduit, mais toujours est-il qu'il faut une bonne combativité. Nous sommes à plus de deux minutes, mais pour les directeurs techniques nationaux, tout est encore possible pour les Burkinabés. Les états-là, fondamentalement, en tout cas, ils ont beaucoup réagi. Ils ont réagi, mais je crois qu'avec un observateur technique, bien sûr, les Russes, les Marocains et les Camerounais, je crois que ça, c'est une bagarre qui ne nous défavorise pas. Mais néanmoins, j'ai vu une certaine combativité du côté, en tout cas, des Burkinabés, là où le temps ne change pas. Le temps reste presque le même. Et ensuite, nous sommes venus quand même parmi les dix premiers, à savoir huitièmes. Et la vitesse moyenne aussi, il faut faire observer que ça fait près de 43, 45 km heure. Donc franchement, c'est une très bonne moyenne, c'est une très bonne course. Nous sommes à la richesse, donc, d'atteindre notre objectif. Donc, ce qui fait que souvent, puisque dès le départ, on avait dit qu'avant l'arrivée, on cherchait à pouvoir mettre sur nos épaules les maillots de pré-show. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup tenté. On a eu 7 des SAP, mais ce qui se passe, les SAP ne sont pas arrivés. Dire que c'est fini pendant que nous compétissons toujours, non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Donc, on a toujours espoir. C'est pourquoi on continue la compétition. Voilà, donc, au moins, une victoire d'étape et un des maillots en anora. La sixième étape sera bien sûr un circuit fermé et ça sera à Boboudjoulassou ce mercredi.